Les médecins libéraux Les médecins libéraux aujourd'hui, et en particulier ceux de terrain, les médecins généralistes notamment, mais pas seulement, mais surtout eux, ont des tonnes de perpasseries à remplir, ils s'en plaignent, ils ont un rôle bien sûr médical, mais ils ont un rôle social incontestable, et très souvent, pour assumer cette mission sociale qui est très importante, eh bien, ils n'ont pas de personnel pour y faire face, parce que la valeur de leur son horaire ne leur permet pas d'embaucher du personnel. Et donc, il faut absolument remédier à cette situation, et donc c'est la raison pour laquelle nous proposons dans cette maison qu'il y ait un forfait structure, qui puisse être rémunéré aux praticiens en fonction d'un certain nombre de considérations, mais on peut imaginer que ce forfait structure puisse être majorité dans les zones déficitaires. On ne peut pas concevoir que les praticiens travaillent avec un acte de consultation aussi bas qu'il n'est aujourd'hui. 23 euros, c'est absolument indécent, absolument indécent. Certes, ce C à 23 euros n'est que symbolique, dans la mesure où il y a un certain nombre d'autres actes qui ne sont pas rémunérés à cette valeur-là. Il y a des majorations pour les enfants, les jeunes enfants, pour les nourrissons, pour les personnes âgées de plus de 85 ans, de même pour les plus de 80 ans. Il y a l'association possible avec un frottis cervico-vaginal et une consultation. Il y a également la consultation dermatologique et la biopsie. Enfin bref, il y a un certain nombre de situations qui font que la valeur n'est pas forcément à 23 euros. Mais quand même, la valeur de base classique du médecin qui travaille au quotidien, elle reste à 23 euros. Quel est le service aujourd'hui qui est aussi important qu'un acte médical, qui est rémunéré à ce tarif-là ? Aucun. Nous proposons qu'il y ait une revalorisation très forte des actes médicaux. C'est le fameux C à 25 euros que nous demandons sans tarder. Il ne faut pas attendre de nouveaux conflits. Ils vont arriver, les conflits. Nous le savons qu'ils vont arriver. Nous avons le conflit de 2002, souvenez-vous, c'est le fameux C à 20 euros. On est en 2013 et on est au bord d'un conflit pour exiger C à 25 euros. Eh bien, on a eu également chez les spécialistes un mouvement en 2003. Attention de ne pas reproduire chaque fois les mêmes schémas. Donc, essayons de faire en sorte que l'activité médicale qui progresse soit suivie d'une revalorisation des actes.